Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du système d'Elo Avec bien sûr on va parler matchmaking, MMR et enfin ranking On fera une autre vidéo pour parler du ladder dans son ensemble Mais aujourd'hui on va se concentrer là-dessus parce que c'est souvent un terme que beaucoup de monde connaît Mais on ne comprend pas forcément les mécanismes et comment ça se passe vraiment Donc bonjour encore une fois à tous, j'espère que vous êtes chauds Il y a des petits... ça peut être un peu technique parfois Même si vous verrez dans l'ensemble ça ne casse pas quatre pattes à un canard Alors le système d'Elo déjà qu'est-ce que c'est le système d'Elo ? C'est tout simplement le système qui domine dans tous les jeux aujourd'hui Que vous jouiez à Counter-Strike, que vous jouiez à Call of Duty, que vous jouiez à Heroes of the Storm, que vous jouiez à League of Legends C'est le système d'Elo qui va vous permettre de trouver d'autres joueurs Et tout simplement jouer à votre jeu vidéo, à la jeu vidéo préférée Donc on va commencer par parler du matchmaking Évidemment le matchmaking sur le papier tout le monde sait exactement ce que c'est Mais comment ça marche le matchmaking ? Le matchmaking, évidemment l'anglais matchmaking, feuseur de match en gros Donc l'idée c'est de trouver des parties Évidemment, donc trouver une partie comme ça sur le papier ça semble facile Le problème en fait c'est qu'il faut trouver une partie, il faut trouver des joueurs de son niveau L'idée c'est que le match soit équilibré Donc on va essayer de trouver des joueurs qui ont, si vous lancez une game On va essayer de trouver des joueurs qui ont à peu près le même niveau que vous Et c'est là où ça se complique Parce que le but c'est de trouver une partie rapidement Et de l'autre côté c'est de trouver des joueurs de son niveau Ça peut créer des embouteillages on va dire Donc voilà, réussir à trouver rapidement une partie D'un côté ça semble facile sur le papier De l'autre c'est plus difficile qu'il n'y paraît Parce que trouver des joueurs de son niveau ça demande un calcul Ça demande de calculer pour vraiment trouver une game la plus équilibrée possible Mais de l'autre côté les joueurs ils n'ont pas envie de patienter 10 heures pendant le chargement Donc ils veulent trouver une game rapidement Donc c'est pour ça que des fois il peut y avoir des petits soucis L'un peut déterminer sur l'autre Mais alors justement comment trouver des joueurs de son niveau ? Tout part du matchmaking bien entendu Le but c'est de trouver des games Sauf que il faut d'abord savoir comment on calcule le niveau Et ça c'est ce qui arrive derrière C'est la MMR ou le MMR d'ailleurs Il n'y a pas de... c'est un nom anglais Enfin c'est anglais donc de toute façon Vous pouvez le dire au féminin comme au masculin Par exemple sur les jeux Blizzard c'est souvent dit la MMR Par exemple sur League of Legends on dit le MMR Donc le matchmaking rating C'est la MMR tout simplement Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un classement personnel caché Donc on dit soit... Souvent on dit la MMR ou sinon le Elo Ou la cote tout simplement Qui représente le niveau du joueur Donc quelle est cette cote ? Quelle est cette Elo ? Alors le classement justement personnel C'est ce qui va être calculé A base bien sûr d'un algorithme Qui va permettre de savoir... De vous donner un indice En fait de donner un chiffre à votre niveau Par exemple et bien vous êtes Je sais pas vous êtes en gold Et bien vous avez 2000 points C'est ça l'idée Vous êtes à 2000 points Donc 2000 points comment ça se calcule ? Alors il faut savoir que la MMR est cachée Ce n'est pas une MMR qui est visible Donc souvent on sait ce qu'est la MMR On en a déjà entendu parler Ou alors vous ne le savez peut-être pas La MMR ce n'est pas quelque chose Qui est donné par Blizzard Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons Pour laquelle cette MMR est cachée N'est pas donnée Déjà ce n'est pas une exception Ce n'est pas que pour Heroes of the Storm Sur tous les jeux la MMR Enfin la plupart des jeux la MMR est cachée Pourquoi ? Parce que déjà Si on donne la MMR Le chiffre exact de MMR Et bien on peut donner Et si on donne aussi Comment on calcule cette MMR Et bien on donne l'algorithme en fait Or l'algorithme c'est quelque chose Sur lequel on a payé On veut avoir un algorithme personnel Qui va permettre de trouver plus facilement Et d'harmoniser plus facilement le classement Donc par exemple Et bien League of Legends N'a peut-être pas spécialement envie Que ses concurrents puissent récupérer son algorithme Pour faire exactement la même Sur un jeu concurrent Donc déjà il y a ce principe de On cache notre algorithme à nous Sachant que chaque algorithme Peut être personnalisé Il est possible que l'algorithme De League of Legends Et de Heroes of the Storm Par exemple soit sensiblement les mêmes Mais chacun prend des petits détails supplémentaires Donc l'algorithme est caché Pour cette raison Mais aussi pour simplement Pour éviter la frustration des joueurs Si les joueurs connaissaient tout le temps Leur MMR Ils pèteraient des plombs Parce que si jamais Ils font une série de défaites Ils voient leur MMR qui chute Déjà qu'on voit souvent Un peu du flame etc A cause de frustration Si en plus on avait la MMR exact Ça pourrait faire péter des câbles Donc il y a toutes ces raisons là Qui font bien sûr Que la MMR est cachée Et n'est pas donnée Par l'éditeur Tout simplement Mais à côté de ça Au niveau de l'algorithme aussi Nous avons donc Plusieurs paramètres Comme je l'ai dit La plupart sont cachés Ce qu'est certain Les développeurs Lors des différents panels De BlizzCon Répondent souvent à ces questions là Et on a donc Quelques éléments de réponse Tout d'abord bien sûr C'est pareil pour tous les jeux A ce niveau là Dans le système des lots Donc dans le classement De votre Dans le calcul De votre niveau individuel Il y a toujours forcément Le taux de win Le taux de lose Donc vos ratios Victoire Défaite Qui sont pris en compte Évidemment Donc combien vous avez de win Combien vous avez de défaite Après attention Ce n'est pas le seul Critère qui est pris en compte Par exemple sur League of Legends La MMR est aussi calculée En fonction des séries de win C'est à dire que plus vous avez Gagné de match d'affilé Plus votre MMR Sera boosté Donc ça c'est quelque chose De très important Sur Heroes Ce facteur là N'a jamais été officiel Même si ça semble Bien entendu Pris en compte Mais ça n'a jamais été Vraiment annoncé Noir sur blanc Il y a également Les stats individuelles Qui seraient prises en compte En tout cas C'est ce que les développeurs Avaient dit Lors d'un panel de BlizzCon Si je ne dis pas de bêtises C'était celle de 2016 Où ils avaient dit Justement que les statistiques individuelles Était prise en compte Dans le calcul de MMR C'est tout simplement pour ça Que nous avons Des variations Entre les joueurs Évidemment A côté de ça Le dernier point C'est que nous avons Une MMR par fil C'est à dire que Vous pouvez avoir une MMR De niveau classé Par exemple à 3000 points A côté de ça Si vous êtes en quick match Votre MMR est peut-être A 2700 ou moins Ou plus Ça dépend Il peut y avoir Chaque fil a sa propre MMR Donc en classé Vous avez une cote En quick match Vous avez une cote En non classé Vous avez une cote Et il y a même une cote En brawl Par exemple Sur Heroes of the Storm Et bien sûr Une en team league Donc chaque fil A sa propre cote On en reparlera Sur le ladder Parce que ça peut être Un peu important Certaines peuvent influencer Les autres Mais ensuite Chacune va être Indépendante Et ne prendra plus en compte Les autres Mais parfois bien sûr Si vous avez joué Seulement en quick match Et que vous n'avez pas encore De MMR De fil classé Ça peut bien sûr Influencer sur l'autre Donc voilà L'AMMR à ce niveau là Évidemment C'est ce qui va vous permettre De calculer vos points Et qui va du coup Vous permettre De pouvoir calculer En fait L'algorithme de matchmaking En trouvant Bah voilà Vous avez tant De points de cote On va trouver des joueurs Qui ont globalement La même cote que vous Ça c'est le principe Bien entendu Et un dernier point Qui est très souvent confondu Avec matchmaking Et le MMR C'est tout simplement Le ranking Le ranking Qu'est-ce que c'est Le ranking C'est tout simplement Le classement En fait C'est le classement C'est les rangs Que vous avez Donc il y a des joueurs bronze Il y a des joueurs silver Il y a des joueurs gold Il y a des joueurs platine Il y a des joueurs diamant Il y a des joueurs master Et des joueurs grand master Donc je vous ai mis L'infographie Donc du 100% joueur Lors de la saison 1 D'Heroes of the Storm C'est tout simplement C'est le dernier Qui avait été montré Par Blizzard Où on voyait justement A peu près Les ligues Par rapport aux joueurs J'en reparlerai beaucoup Dans le From Zero to Heroes Sur le ladder Mais donc tout simplement Le rang C'est quoi ? Le rang C'est tout simplement Un classement visible Contrairement au matchmaking Rating Et au matchmaking Que vous ne voyez pas Directement Le classement Lui vous le voyez Vous pouvez le consulter Instantanément Vous êtes en gold 2-3 Vous voyez que vous êtes En gold 2-3 Et du coup Et bien c'est représentatif Pourquoi c'est représentatif ? Alors des fois Il peut bien sûr Ça peut ne pas être représentatif A cause de différents facteurs Mais globalement C'est censé représenter Votre cote C'est censé représenter Votre MMR C'est à dire que Si votre MMR Est à par exemple 2000 points Je donne des exemples A aucun moment C'est dit 2000 points égale ça C'est vraiment des exemples Si par exemple Votre MMR a 2000 points Globalement Les joueurs De 2000 points Seront par exemple Dans la catégorie gold Donc dans la catégorie or A côté de ça Donc dans la division or Mais après Donc le principe C'est que le matchmaking Il va essayer de trouver Des parties En fonction de votre MMR Mais aussi en fonction De votre ranking Pour lui C'est beaucoup plus simple Je rappelle Le but du matchmaking C'est de trouver Des games rapidement Bien sûr L'AMMR c'est quelque chose Qui n'indique pas forcément Toujours tout L'AMMR peut être Meilleur qu'à votre division Et du coup Vous gagnez plus de points Etc Ça on en reparlera Dans le ladder Mais ce qui fait Qu'il va prendre en compte Ces deux choses là Puisque le ranking Pour lui C'est beaucoup plus simple Si tout le monde Est gold Et si tout fonctionne bien Tous les joueurs gold Devraient à peu près Avoir le même niveau Voilà Vous êtes gold de 3 Vous taggez Normalement vous tournez Vous tombez avec des joueurs A peu près gold de 3 Gold de 4 Parce que sur le papier C'est plus simple Tout le monde Gold de 4 Gold de 3 Devraient avoir le même niveau A très très haut élo Comme vous tombez Dans des pourcentages Très très faibles Donc à 1% Il peut y avoir De la fluctuation On va dire De niveau Entre les joueurs Absolument énorme Ce qui crée des gros problèmes De matchmaking Mais bon ça c'est un autre Ça c'est un autre débat Globalement Le matchmaking N'a pas trop de problèmes Justement Donc le but Bien entendu C'est de trouver A la fois le ranking Donc le ranking Est pris en compte Parce que par exemple Si vous avez une MMR En plein boost Et bien cette MMR Par exemple je me rappelle Sur League of Legends Au tout début Quand ils avaient mis Ce système qui vient de Starcraft A la base je le rappelle Et bien ça avait foutu La merde Par exemple moi je me rappelle Quand j'étais gold Je tombais avec des platines Parce que j'avais un élo Enfin j'avais un MMR Qui était assez élevé Donc il me faisait jouer Avec des platines Or ça pouvait être Un peu frustrant Parce que tu jouais Qu'avec des mecs meilleurs Et du coup C'était un peu un soucis J'avais même un pote Qui avait fait un autre compte Et qui était en Silver 2 Qui taguait avec que des platines C'était quand même Assez monstrueux La différence Ce qui fait que D'ailleurs sur League of Legends Ce système là a été Enfin ça a changé Maintenant bien sûr L'élo prend en compte Donc la MMR Est prise en compte Bien sûr Mais il y a quand même aussi Le ranking Qui est pris en compte Donc globalement Par exemple Quand vous êtes gold 3 Vous allez jouer avec Des joueurs globalement gold Platine 5 peut-être Mais gold Et on va dire Aux alentours du gold C'est ça le principal Donc voilà L'AMMR que vous ne pouvez pas Consulter Elle n'est pas visible Encore une fois Mais c'est simple Je ferai une vidéo Sur le ladder Et vous comprendrez Un petit peu Comment ça marche Mais retenez bien ça Le matchmaking Souvent on dit Souvent on confond les trois En fait On confond énormément les trois Bien sûr Ils sont étroitement liés L'AMMR va influer Sur le matchmaking Evidemment Et va influer Sur le ranking Votre ranking Va du coup Influer sur le matchmaking Et du coup aussi Sur votre MMR Bien entendu Si vous êtes un joueur Gold 3 Et que vous tombez Avec que des platines Si vous perdez Vous n'allez pas perdre Tant de points que ça Alors que si vous gagnez Vous gagnez plus de points C'est normal C'est logique Du coup Et bien L'AMMR fluctuera Ce qui va changer Votre ranking Enfin potentiellement Votre matchmaking Et du coup votre ranking Bon voilà Il va y avoir Plein de changements A ce niveau là Les trois sont forcément Très liés Parfois Un problème du coup De ranking Pardon Ranking ici Peut du coup Influer sur l'AMMR Et influer sur le matchmaking Mais globalement Ce que vous devez vous dire C'est que chacun Est vraiment séparé Même si bien sûr Les trois sont étroitement liés Forcément Donc voilà J'espère en tout cas Que ça a répondu A plusieurs de vos questions Je ferai une vidéo spéciale Sur le ladder Où on parlera Par exemple Des matchs de placement Qui posent souvent des problèmes Certains posent la question Mais moi j'ai fait 7-3 Je me retrouve en silver Lui il a fait 0-7 Enfin il a fait 3-7 Et il se retrouve diamant C'est pas normal Etc Ça j'en parlerai bien sûr Dans une prochaine vidéo Des From Zero to Heroes Sur le ladder On expliquera un peu plus Les rankings Etc Mais voilà J'espère en tout cas Que ceci vous a quand même aidé Le matchmaking Des fois il peut y avoir des soucis C'est tout simplement parce qu'on C'est difficile En soi c'est difficile Réussir à trouver une game rapidement Tout en trouvant une game équilibrée C'est demander le contraire Enfin c'est demander une chose Et son contraire C'est pour ça qu'il peut y avoir Des petits bémols Après globalement Le matchmaking Comme je le disais Il n'y a pas de problème De matchmaking sur Heroes Sauf à très 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 haut et low A 1% des joueurs Qui concernent à peu près Entre 1 et 3% des joueurs Sur le jeu Donc normalement Vous n'êtes pas concerné Pour la plupart d'entre vous Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Et j'espère qu'elle sera On va dire Qu'elle permettra De mieux comprendre Surtout la MMR Qui est très très souvent Zappée La MMR Vous ne pouvez pas la voir Mais c'est ce qui influe Sur énormément de choses C'est probablement La chose la plus importante Dans la plupart des différents jeux Que vous soyez sur Heroes of the Storm League of Legends Etc C'est la MMR Qui va influer Sur votre classement Au final Et pourtant On ne considère Que le classement Alors que c'est la MMR Qui va surtout Surtout jouer Donc voilà J'espère que vous avez Un peu mieux compris Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas bien sûr A liker si elle vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à commenter Je fais en sorte Que la vidéo soit digeste Qu'elle soit pas trop longue non plus Mais du coup Si vous avez des questions N'hésitez pas La section commentaire est là Pour ça bien entendu N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à partager ça Autour de vous Bien entendu Des personnes qui ne comprendraient Peut-être pas justement Ce qu'est la MMR Ou ce qu'est le ranking Ce qu'est le matchmaking En attendant Moi je vous invite aussi A regarder les autres vidéos Des From Zero to Heroes Que vous soyez débutant Ou que vous soyez un peu plus confirmé Il y aura forcément des vidéos Qui vont vous intéresser Moi je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus dans le Nexus Abonne-toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz